La religion contribue à développer le domaine public de la société. L'avoir reconnu, même s'il reste encore beaucoup à faire, est l'un des effets positifs de la visite à Cuba de Jean-Paul II. C'est ce qu'a estimé Benoît XVI à son arrivée à Cuba. Le passage de Jean-Paul II dans l'île a été comme une brise suave d'air frais, encourageant à ouvrir les cœurs au Christ. Je viens à Cuba comme pèlerin de la charité, a dit le pape, pour encourager les Cubains dans l'espérance. On ne peut pas continuer à suivre plus longtemps la même direction culturelle et morale qui a causé la situation douloureuse que tant de personnes subissent. Il faut de hautes valeurs morales et de fermes convictions qui ne soient pas manipulables par des intérêts étroits. Un nouvel élan de la foi pour ouvrir au salut la société et nous-mêmes. En réfléchissant sur le mystère de l'incarnation, Benoît XVI, dans son homélie de la messe, a évoqué le rôle de la Vierge. Ce voyage à Cuba marque le quatrième centenaire de la découverte de la statue de la Vierge de la charité, patronne de l'île. L'obéissance dans la foi, a dit le pape, est la vraie liberté. C'est l'authentique rédemption qui nous unit à l'amour de Jésus dans ses efforts pour se conformer à la volonté de son Père. La rédemption est le processus pour conduire l'être humain à la pleine communion avec la volonté divine. L'Église prolonge sur terre la mission salvatrice de Dieu pour ouvrir à une réalité plus grande. Continuez à édifier votre vie sur le roc solide qu'est Jésus-Christ. Travaillez pour la justice, soyez des serviteurs de la charité, que rien ni personne ne vous enlève la joie intérieure. C'est ce qu'a dit le pape à Cuba à la fin de sa visite au sanctuaire de la Vierge de la charité d'Alcobre, patronne de l'île. La présence de cette statue depuis 400 ans à Cuba est un cadeau pour l'île et ses habitants, a indiqué Benoît XVI. Après la visite au sanctuaire, le pape s'est rendu à la Havane, capitale du pays, pour une visite de courtoisie au président cubain Raúl Castro dans sa résidence, place de la Révolution. Le droit à la liberté religieuse manifeste l'unité de la personne humaine qui est à la fois citoyen et croyant. Il légitime aussi le fait que les croyants offrent une contribution à l'édification de la société, son renforcement consolide la vie en commun, alimente l'espérance d'un monde meilleur, crée les conditions propices à la paix et au développement harmonieux, en même temps qu'il établit des bases fermes pour consolider les droits des générations futures. C'est ce qu'a dit Benoît XVI dans son homélie de la messe à la Havane, dernière célébration de sa visite à Cuba. Quand l'Église souligne ce droit, ajoutait le pape, elle ne réclame aucun privilège, elle prétend seulement être fidèle au mandat de son divin fondateur, consciente que là où le Christ se manifeste, l'homme grandit en humanité et trouve sa consistance. Il est à espérer qu'arrive bientôt ici également le moment où l'Église pourra apporter dans les divers champs du savoir les bénéfices de la mission que son Seigneur lui a confiée et qu'elle ne pourra jamais négliger. Que Cuba soit la maison de tous et pour tous les Cubains, où coexistent la justice et la liberté dans un climat de sereine fraternité. C'est ce qu'a dit le pape durant la cérémonie de congé à l'aéroport José Martí de la Havane, en présence du président cubain Raúl Castro qui a adressé des mots de remerciement à Benoît XVI. Le pape qui a évoqué la souffrance du peuple cubain à cause de l'embargo et qui a répété que personne ne doit être entravé dans ses libertés fondamentales. Des dizaines de milliers de Cubains sont descendus dans la rue malgré la pluie le long des 18 kilomètres qui séparent l'annonciature de l'aéroport pour saluer avec affection le pape sur le départ. Précédemment, à l'annonciature, Benoît XVI avait rencontré Fidel Castro. Dédié à Saint Grégoire de Nice, père de l'église du IVe siècle, la dernière prédication de carême a été dite vendredi matin par le père Raniero Cantalamessa Capucin, prédicateur de la maison pontificale. Saint Grégoire de Nice a tracé un chemin vers la connaissance de Dieu qui fait écho à la situation religieuse de l'homme moderne. Le chemin de la connaissance qui passe par la non-connaissance. La nouveauté introduite par Saint Grégoire de Nice dans la pensée chrétienne est que pour rencontrer Dieu, nous devons aller au-delà des limites de la raison. Il démontre, selon le père Cantalamessa, que la partie la plus élevée de la personne, la raison, n'est pas exclue de la recherche de Dieu, que vous n'êtes pas obligé de choisir entre foi et intelligence. En croyant, la personne humaine ne renonce pas à sa rationalité, mais la transcende, ce qui est une chose bien différente. Le dimanche des rameaux est le grand portail qui nous introduit à la semaine sainte durant laquelle le Seigneur Jésus est en route vers le point culminant de sa vie terrestre. C'est ce qu'a dit le pape dans l'homélie de la messe, commencée avec la traditionnelle procession solennelle des rameaux sur la place Saint-Pierre. Nous sommes appelés à suivre un Messie qui ne nous promet pas une vie terrestre facile, mais le bonheur du ciel, la béatitude de Dieu. S'adressant aux jeunes, puisqu'en ce dimanche des rameaux, on célèbre dans les diocèses la journée mondiale de la jeunesse, Benoît XVI a déclaré, « Que ce jour soit pour vous celui de la décision, la décision d'accueillir le Seigneur et de le suivre jusqu'au bout, la décision de faire de sa Pâque de mort et de résurrection le sens même de votre vie de chrétien. » Chers frères et sœurs, a conclu le pape, deux sentiments doivent nous habiter particulièrement en ces jours. La louange, comme l'ont fait ceux qui ont accueilli Jésus à Jérusalem par leur Hosanna, et l'action de grâce, car en cette semaine sainte, le Seigneur Jésus renouvellera le plus grand don que l'on puisse imaginer. Il nous donnera sa vie, son corps et son sang, son amour. Chers jeunes, parlez à vos camarades de l'amour de Dieu et portez la lumière de la foi dans votre environnement de vie et de travail. Parlez de son amour et de sa bonté avec simplicité, sans complexe, ni peur. Voilà ce que Benoît XVI a déclaré lors de l'audience accordée à 5000 jeunes espagnols venus le remercier de sa visite à Madrid pour la journée mondiale de la jeunesse. Évoquant le rendez-vous de l'an prochain à Rio de Janeiro, au Brésil, Benoît XVI a exhorté les jeunes à être des missionnaires du Christ comme les apôtres au commencement. L'Église, toujours jeune, est en pèlerinage dans le monde pour annoncer l'Évangile. Particulièrement en cette semaine sainte, chaque croyant acclame et reconnaît le Christ comme Messie et fils de David. Bonjour, c'est un pape courageux qui a ouvert dimanche la semaine sainte et s'apprête à présider pas moins de six célébrations du Tridium Pascal ici à Rome. Courageux aussi parce qu'à bientôt 85 ans, il vient de conclure un long voyage que vous avez très probablement suivi sur KTO et dont vous venez à l'instant d'apercevoir quelques-unes des dernières étapes. Après le Mexique, Benoît XVI était en début de semaine dernière à Cuba et il faut souhaiter que ces appels répétés en faveur de la liberté religieuse et de la liberté tout court ne resteront pas lettres mortes. Force est de constater que le pape vient d'ores et déjà de marquer un point. Le président Raoul Castro a ainsi annoncé avoir accédé en partie à la demande du pape de faire du vendredi saint un jour férié sur l'île communiste. En visitant Cuba, c'était il y a 14 ans, Jean-Paul II avait déjà demandé à Fidel Castro que Noël devienne jour férié avec succès. Quelques mois plus tard, le jour de Noël était ainsi redevenu un jour férié, un jour chômé et cela après 30 ans de suppression. Alors pour l'heure, Raoul Castro a annoncé que le vendredi saint serait exceptionnellement férié cette année et pour que cette exception devienne une règle, il faudra que l'Assemblée nationale donne son consentement. Alors au Vatican, on y voit d'ores et déjà un signe très positif. et l'on souhaite que cette décision porte du fruit pour le bien de tous les Cubains et pour le bien de l'Église en particulier. Benoît XVI, qui en voyageant jusqu'au cœur de l'Amérique centrale et des Caraïbes et qui a fait ce qu'aucun pape n'avait fait à son âge, a-t-il donc réussi son pari, il est allé au Mexique comme à Cuba pour proposer, pour reproposer le message du Christ comme une réponse aux mots de la région, la violence, la privation des libertés, la corruption ou encore le trafic de drogue. Bien sûr, on le dit ici au Vatican, il n'a pas fait tout ce qu'il aurait voulu, comme rencontrer les opposants, les dissidents au régime à Cuba. Au Vatican, on reconnaît seulement que le pape ne pouvait pas tout faire et surtout, on rappelle que ce n'est pas à lui de donner des recettes politiques. On sait surtout qu'il a déplacé des foules immenses, célébré la messe sur la place ou les places de la Révolution à Santiago dans le sud et à la Havane, la capitale, à Cuba. Et au-delà des rencontres particulières, dit-on encore ici au Vatican, il y a une rencontre qui les englobe toutes, le service rendu par le pape à l'espérance et à la confiance. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada